Je suis Florent Thébault, comme Constance je viens de l'ENSG et donc j'ai fait mon stage au sein de Dynaphore et il s'intitule Apport du LIDAR pour l'estimation d'indicateurs de maturité des forêts. Le stage a été financé par Connect4 et j'ai été encadré par David Chirin de Dynaphore, Sophie Fabre de Lonéra et Antoine Brun de Purpan. Au cours de cette présentation, je vais d'abord vous parler du contexte de mon stage, du matériel que j'ai employé, de la démarche que j'ai appliqué. Enfin, je vais présenter les résultats que j'ai obtenus et je vais discuter et conclure pour finir. Pour commencer, les forêts rendent différents services, que ce soit à l'humanité comme au monde en général. Pour citer les principaux, elles produisent l'oxygène qui nous est vital. Elle représente un stock important de carbone et est une source très importante également de biodiversité. Seulement, ces services ne s'obtiennent pas immédiatement. Il faut d'abord que la forêt grandisse, qu'elle vieillisse. Et plus la forêt va être vieille, plus elle sera multifonctionnelle, plus elle va offrir de services. C'est pour ça que d'un point de vue écologique, l'idéal pour une forêt, c'est d'avoir de vieilles forêts. Qu'est-ce que c'est une vieille forêt ? Ça regroupe deux notions, la notion d'ancienneté et la notion de maturité. Une forêt ancienne, c'est une forêt qui occupe l'espace depuis un certain temps. En France, on a comme critère qu'il faut qu'on retrouve ces forêts sur les quarts de Cassini et ou de l'état-major. Et une forêt mature, c'est une forêt qui a atteint son optimum de croissance. C'est une forêt dont les arbres ont atteint leur plus grande taille. Ces forêts ont différentes caractéristiques, une structure hétérogène, la présence de nombreux dendros micro-habitats, d'un stock important de bois morts et une biodiversité importante et surtout spécifique. Cependant, la forêt représente également un enjeu économique puisque l'homme va les exploiter pour récolter son bois. Il va imposer des cycles de récolte relativement courts au regard de la durée de vie et de l'expérience de vie d'une forêt et d'un arbre. Il a ainsi réduit au cours de l'histoire grandement la surface de vieilles forêts et de forêts dites primaires. Une forêt primaire, c'est une forêt dont on ne retrouve pas de traces d'activité humaine. Et pour citer quelques chiffres, moins de 4% de la surface européenne forestière est composée de forêts primaires. Et en France, 70% de la surface forestière possède une structure régulière et est âgée de moins de 100 ans. Donc, ainsi, il en ressort qu'il y a un réel enjeu de conservation de ces sites et donc un besoin d'en faire l'inventaire, d'en faire une cartographie précise, puisqu'on ne sait pas exactement où se situent ces sites. Donc, il existe différents projets à différentes échelles. Donc, on peut citer à l'échelle européenne une base de données qui vient de sortir en 2021, qui recense justement des vieilles forêts en Europe, qui a été réalisée par une équipe de Sabatini et Hall. Et on peut citer à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, donc dans la région d'Occitanie, les travaux de M. Jean-Marie Savoie et Hall. Ces travaux reposent sur une méthodologie d'inventaire qui est relativement longue et relativement fastidieuse, qui repose sur des phases de photointerprétation et de vérification sur terrain, donc qui ne sont pas automatisées. Et donc, toute cette méthodologie est relativement coûteuse, que ce soit en temps comme en argent. Et donc, la communauté scientifique se demande si la télé-détection pourrait permettre d'améliorer, de faciliter justement cette cartographie des vieilles forêts. Et donc, mon stage intervient justement dans ce contexte. On va chercher à aider justement par télé-détection à cartographier les vieilles forêts. Donc, plus spécifiquement, on va étudier l'apport du LIDAR pour la détection du bois mort. Et donc, pourquoi le bois mort ? Parce qu'il s'agit d'un attribut et un critère important de maturité et qu'il s'agit d'une des composantes de l'indice de biodiversité potentielle. Pourquoi le LIDAR ? Parce que le LIDAR permet de pénétrer et de traverser la canopée et donc de caractériser l'ensemble de la structure de l'arbre, donc de la canopée jusqu'au sol. On va aussi se focaliser sur différents aspects plus précis. D'abord, le bois mort peut se diviser en deux catégories, le bois mort sur pied et le bois mort au sol. Et nous, on va s'intéresser exclusivement au bois mort sur pied. Également, en foresterie, on peut étudier la forêt avec deux approches, une approche à l'arbre et une approche à la placette. Et nous, on a choisi d'avoir une approche à l'arbre parce que nos données étaient suffisamment riches pour nous le permettre. Ensuite, au cours du stage, on va avoir différents sous-objectifs. On va notamment chercher à identifier les variables LIDAR qui vont être les plus discriminantes pour détecter du bois mort afin de construire par la suite un modèle prédictif pour trouver des classes de bois mort. Et ensuite, qui approche à l'arbre dit segmentation. On doit obtenir les couronnes des arbres. Et donc, on va chercher à réaliser deux segmentations, une segmentation manuelle et une segmentation automatique afin de, par la suite, comparer les résultats obtenus sur ces deux différentes segmentations. Donc, on a fait un tour de l'état de l'art. On a vu qu'il y avait différentes approches. Donc, on s'est focalisé, nous, sur les travaux qui concernent le bois mort en utilisant des données LIDAR. Et donc, les premières, enfin, je vais vous présenter trois, quelques articles que j'ai pu lire. Tout d'abord, un article de Yao et Al, pari en 2012, qui a montré que la géométrie des couronnes des arbres était réellement discriminante afin de déterminer le bois mort. Kim et Al, en 2019, va rajouter que l'intensité semble également discriminante pour ce sujet. Et Wing et Al, en 2015, va reprendre ce résultat et va le préciser, puisqu'il va chercher à interpréter un peu les valeurs d'intensité de l'arbre. Et il va montrer que les valeurs d'intensité selon la nature de l'objet, selon la nature du point, diffèrent. Et donc, c'est ce que vous avez à droite de l'écran, l'histogramme, qui présente la probabilité pour qu'un point ait une certaine intensité. Et donc, vous voyez que la matière ligneuse a plus de chances d'avoir une faible intensité ou une haute intensité, donc des valeurs comprises entre 0 et 50 ou supérieures à 150. Or que la matière foliaire, les feuilles, vont plutôt avoir une intensité faible et moyenne, donc entre 0 et 150. Donc là, je me suis intéressé à des travaux qui traitent du bois mort sur pied, mais la question du bois mort au sol est tout aussi intéressante. Donc, je n'avais pas le temps de tout traiter, mais je me suis quand même intéressé, enfin, j'ai quand même lu quelques articles à ce sujet, notamment Enaro et Hall, en 2021, qui montrent, même si le résultat peut sembler trivial, et démontrent que la qualité de détection et d'identification du bois mort au sol dépend grandement de la densité de points du lidar et de la taille des objets au sol. Donc, suite à cet état de l'art et à différentes observations que j'ai pu moi-même effectuer, j'ai proposé différentes hypothèses. Tout d'abord, que l'intensité du bois mort serait différente de l'intensité de la matière foliaire, que l'air de la couronne d'un arbre vivant serait différente de celle d'un arbre mort, soit supérieure, pardon, que la densité de points d'un arbre vivant serait supérieure à celle d'un arbre mort, que la taux de pénétration d'un arbre vivant serait inférieure à celui d'un arbre mort, et enfin que le LAI d'un arbre vivant serait supérieur à celui d'un arbre mort. Donc, j'ai eu la chance d'étudier, enfin, de pouvoir travailler sur un site d'études incroyable, à savoir la réserve naturelle de la Massane, qui est une vieille forêt composée essentiellement de hêtres qui est en libre évolution depuis maintenant plus d'un siècle. Donc, elle se situe dans les Pyrénées orientales, à la frontière espagnole et occupe un site de 336 hectares. Pourquoi on s'est intéressé à ce site ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était idéal pour notre sujet d'études, puisqu'il présente un stock de bois mort incroyable, incroyable de par sa quantité et incroyable de par sa diversité, puisqu'on le retrouve aussi bien sur le sol que debout sous diverses formes, soit en forme de chandelles comme sur la forme de bois mort dans le haut-pied, par exemple. L'équipe de la réserve avait également commandé un vol de LIDAR aéroporté en 2016 et donc, on a eu accès à ces données. Donc, on avait un ensemble de nuages de points LIDAR d'une densité de points de 50 par mètre carré et on avait également le MNT, MNS et MNH qui avaient été calculés à partir de ce nuage de points d'une résolution de 50 cm. En plus de tout cela, on avait également des ortho-images acquises uniquement dans le visible d'une résolution de 10 cm, mais qui présentait un léger décalage avec les données LIDAR à un décalage de quelques pixels. Et donc, l'ensemble de ces données ont été acquises en 2016. Donc, on avait des données de télédétection, mais il nous manquait des données sur le bois mort. Et donc, on a passé une semaine entière à faire ces relevés-là, donc à la Massane. Donc, on a choisi de nous intéresser exclusivement aux êtres et on s'est appuyé sur un formulaire déjà existant qui avait été développé par notamment une équipe du CNN Occitanie. Et donc, ce formulaire permettait de relever les dents dans le microhabitat et ce relevé s'appuyait sur la typologie de M. Laurent Larrieu. Et donc, dans ce formulaire, on devait indiquer dans un premier temps quel était l'état de l'arbre qu'on inventerait, donc s'il était vivant, mort de boue, ou mort au sol. Puis, on devait indiquer les différents dendro-microhabitats qu'on pouvait retrouver sur cet arbre et on a choisi de nous se limiter aux dendro-microhabitats qui étaient liés au bois mort, donc à savoir la cime brisée, la cime morte, les bris de charpentière, les vestiges de charpentière brisée et le pourcentage de bois mort dans le haut-pied. Donc, en parallèle, on relevait la localisation précise des arbres grâce à un GPS différentiel et donc à l'issue de cette semaine, on a obtenu 172 points GPS. Sur le même temps, sur Terre, on s'est rendu compte qu'il y avait trois catégories, trois classes d'arbres qui se distinguaient. En premier, les arbres sains, les arbres qui ne présentent absolument pas de bois mort dans son haut-pied. ensuite, il y avait le cas des arbres vivants qui présentent du bois mort dans son haut-pied que je vais par la suite appeler un petit peu abusivement des arbres abîmés. Quand je dis qu'on porte du bois mort dans son haut-pied, ça va de 1% à 99%. Et enfin, le dernier cas, le cas des arbres morts qui présentent 100% de bois mort dans le pied et donc cette catégorie comporte essentiellement des chandelles, c'est-à-dire de simples troncs morts, des troncs d'arbres morts. Et donc, je vais vous présenter là à quoi ressemblent visuellement ces classes à partir de différentes données que j'avais. Donc, la photographie prise sur le terrain en 2021, la couronne de l'arbre que j'ai déliné manuellement grâce au MNH et enfin, le nuage de points qui a été acquis en 2016. Et donc, vous avez actuellement à l'écran justement l'exemple d'un arbre sain avec donc un haut-pied parfaitement épanoui. Je vous présente là un arbre, cette fois, un exemple d'arbre abîmé qui est très abîmé qui se rapproche fortement d'un arbre mort avec très peu de matière foliaire, très peu de feuilles et beaucoup de bois mort. Et enfin, la dernière classe, un arbre mort sur pied, donc là, une chandelle. Et ce cas-là me permet justement de ne pas parler de difficultés que j'ai pu avoir pour déliné, pour trouver justement la couronne des différents arbres puisque cet arbre-là, cette chandelle, se trouve sous la conopée et donc le MNH ne me permettait pas de retrouver la couronne de l'arbre. Donc, j'ai dû uniquement me baser sur le numérage de points LIDAR, ce qui était long et fastidieux. Et enfin, un second problème, c'est que vous voyez sur le numérage de points LIDAR que l'arbre semble avoir encore des rémanescences de branches, alors que sur la photographie, il ne semble pas y en avoir. donc ça s'explique par justement le décalage temporel entre les données. Le LIDAR avait été acquis en 2016 alors que nous, on a récupéré des informations en 2021 et donc en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses pour un arbre. Donc, maintenant, je vais vous présenter la démarche que j'ai appliquée. Donc, à partir des différentes données que j'avais, j'ai réalisé des segmentations, une première segmentation manuelle, cette fois-ci, que j'ai réalisée par photo-interprétation dont j'ai expliqué les difficultés précédemment et en parallèle, j'ai effectué une segmentation automatique que j'ai par la suite appareillée avec les données terrain afin d'avoir des informations sur cette segmentation automatique sur le bois mort et donc des classes de bois mort sur cette segmentation. Cette étape a posé quelques problèmes comme j'en ai un peu parlé. à partir de 170 points GPS, j'ai réussi à déliminer 80 segments manuels dans le temps qui m'est imparti parce que ça me prenait beaucoup de temps donc je me suis limité à 80 pour ne pas trop déborder. Et la segmentation automatique, suite à l'appariement, m'a fourni seulement 60 segments et donc cela s'explique parce que la segmentation automatique sous-détectait assez drastiquement les chandelles. de plus les segments automatiques ne correspondaient pas forcément tout le temps aux segments manuels donc j'ai dû faire des choix. J'ai apparié le segment automatique qui présentait la plus grande R en commun avec le segment manuel. Ensuite j'ai sélectionné et puis calculé un grand nombre de métriques LIDA que j'avais sélectionné lors de l'état de l'art et donc j'avais sélectionné 70 métriques qui vont expliquer qui vont décrire une certaine caractéristique de l'arbre qu'on peut regrouper en plusieurs catégories. Donc des métriques qui vont décrire d'un point de vue statistique la hauteur de l'arbre d'autres qui vont décrire la géométrie de la couronne d'autres la densité d'autres métriques un peu plus originales qui vont être un peu plus spécifiques qui vont s'intéresser à un aspect spécifique de l'arbre on peut citer là le LAI par exemple qui va aller chercher à décrire la biomasse et enfin des métriques qui vont s'intéresser à l'intensité de l'arbre je vous ai mis à l'écran deux exemples de métriques la couverture de canopée et le LAI et donc une métrique finalement c'est une formule mathématique une équation qui va chercher à transcrire une caractéristique de l'arbre je vous présente là justement pour les trois classes des exemples de valeurs de ces métriques et ce qu'on espère c'est que ces métriques vont présenter des valeurs spécifiques selon la classe de l'arbre donc là la métrique distance au centroid marche relativement bien puisque l'arbre saint va présenter une grande distance l'arbre abîmé au contraire une distance moyenne et l'arbre mort une très faible distance donc là pour le coup c'est idéal par la suite j'ai sélectionné les variables les plus discriminantes grâce à l'algorithme du Sequential Forward Floating Selection SFFS puis j'ai réalisé différents modèles de classification par Random Forest donc un premier modèle à deux classes qui permet de discriminer les arbres morts des arbres vivants et un deuxième modèle à trois classes qui permet de discriminer les arbres morts des arbres abîmés des arbres sains et donc j'ai calculé ces modèles pour chacune des segmentations donc segmentation manuelle et segmentation automatique et à chaque fois j'ai divisé les jeux de couronne en deux sous-jeux le jeu d'entraînement et en jeu de test et donc vous avez justement à l'écran actuellement les effectifs de ces différents jeux donc ces modèles m'ont fourni différents résultats que je vais vous décrire à présent donc vous avez à gauche les résultats du modèle à deux classes et à droite les résultats du modèle à trois classes et je vais chercher à comparer à chaque fois les résultats obtenus avec la segmentation manuelle à ceux obtenus avec la segmentation automatique ce qu'il faut voir ici c'est que la performance globale du modèle à deux classes est meilleure que celui à trois classes et qu'également contre toute attente les résultats les performances des modèles basés sur la segmentation automatique présentent des résultats similaires à ceux basés sur la segmentation annuelle je vais vous décrire à présent du coup les métriques qui ont été sélectionnées par mes modèles toujours avec à gauche modèle de classe à droite modèle à trois classes et donc les métriques qui ressortent le plus ce sont des métriques qui décrivent statistiquement la hauteur telles que les pourcentiles de hauteur ou la hauteur cumulée également les métriques qui ressortent ce sont des métriques qui vont décrire la géométrie de la couronne comme la distance au centroid cependant mes résultats ont été limités notamment à cause du jeu de données qui s'est révélé insuffisant et insuffisant de par son nombre global et insuffisant de par ses classes qui sont déséquilibrées donc certaines classes étaient surreprésentées par rapport à d'autres et également le décalage temporel de mes différentes données apporte forcément un biais dans mes résultats donc il y a une solution assez simple pour remédier à cela donc ça serait renforcer le jeu de données comme je l'ai dit je pourrais le compléter parce que nous avions obtenu 170 points GPS et j'ai donné que 80 couronnes faute de temps je pourrais passer plus de temps afin d'aimer davantage de couronnes la seconde solution qui serait idéale ça serait d'utiliser la base de données de la réserve naturelle de la massane qui a une base de données intégrée à un CIG d'un inventaire exhaustif d'une parcelle entière et ce sur plusieurs années sauf que cette base de données est mal géoréférencée et donc on ne pouvait pas l'utiliser tel quel pour conclure finalement on a reçu à répondre à l'objectif principal et aux sous-objectifs donc on a montré que oui le IDAR permettait de détecter du bois mort même si il convient quand même de mettre en perspective mes résultats comme je l'ai énoncé dans mes limites et également on a reçu à produire une chaîne de traitement fonctionnelle et automatique pour le calcul des métriques on aurait quand même aimé aller un peu plus loin notamment en réalisant la cartographie des résultats de nos modèles on aurait aimé également calibrer l'intensité peut-être la normaliser parce que on suspecte qu'elle ait un gros impact sur les valeurs de nos métriques et donc sur nos résultats et enfin on s'est intéressé à la question du bois mort debout mais la question du bois mort au sol est tout aussi intéressante et donc par simple curiosité j'avais réalisé le MNH à partir des points LIDAR d'une hauteur inférieure à 2 mètres et donc c'est ce que vous avez actuellement à droite de l'écran et j'avais remarqué qu'on pouvait très facilement voir justement le bois mort au sol et donc j'avais trouvé ce résultat très enthousiasmant finalement pour la suite donc voilà je vous remercie pour votre attention et donc si vous avez des questions je reste à votre disposition bien